salut à tous aujourd'hui on va faire un gâteau au café pour ce gâteau il vous faut 4 oeufs 300 grammes de farine un sachet de levure chimique de 15 grammes ou 16 grammes ou si vous avez les petits sachets qui font 7 ou 8 grammes vous utilisez 2 200 millilitres d'huile 200 millilitres de café si vous n'avez pas le café de la machine vous pouvez utiliser du café instantané vous prenez 200 millilitres d'eau et vous mettez une petite cuillère à café de café instantané le nescafé ce que vous avez 200 grammes de sucre en poudre et une bonne cuillère à soupe de cacao non sucré et une petite pincée de sel et un moule bien évidemment on va mettre notre gâteau à cuire on passe maintenant à la recette je vais commencer dans un saladier à mettre mes quatre oeufs on va rajouter notre sucre je vais mélanger les yeux avec le sucre alors au début il vaut mieux préchausser le four à 180 degrés comme ça le temps de préparer la pâte le four il sera déjà chaud voilà ça demande pas beaucoup d'efforts juste je mélange comme ça je vais rajouter l'huile c'est un gâteau simple qui demande pas vraiment d'efforts ni beaucoup d'ingrédients et il est très très bon si vous aimez le goût du café avec le chocolat et bien vous serez servis maintenant je vais rajouter mon café je mélange aussi mélange doucement parce que j'ai pris un petit saladier maintenant je vais prendre ma passoire ou mon tamis je vais mettre mon cacao c'est du cacao non sucré c'est pour ça qu'on a mis 200 grammes de sucre je vais rajouter ma farine après je vais rajouter ma levure et on va pas oublier notre petite pincée de sel tout petit peu je tamise tout ça comme je disais le saladier il est petit je n'arrive pas à trop tamiser donc je vais m'aider avec ma cuillère ça sert à rien de changer de saladier je fais comme ça avec la cuillère et ça va marcher maintenant je vais manger bien je vais manger j'ai hâte de manger le gâteau c'est pour ça que je pense qu'à manger alors je vais mélanger pas je vais manger alors je vais mélanger tout ça bien comme il faut vraiment il faut bien mélanger faut pas de grumeaux normalement on n'aura pas de grumeaux puisqu'on a tamisé la farine je mélange bien déjà l'odeur du café voilà la pâte comment elle doit être pas de grumeaux du tout maintenant je vais prendre mon moule que j'ai déjà tapissé d'un papier cuisson prenez le moule que vous voulez et je vais mettre ma patte dedans si vous n'avez pas de papier cuisson bien évidemment faut beurrer et farine et le moule ici j'ai pas beurré et farine et les côtés parce que c'est un moule à charnière donc il s'ouvre ça ne colle pas et ne faites pas la recette dans un moule à savarin parce que après on va faire une autre étape donc il vaut mieux un moule comme ça un moule à manquer comme ça ou un plat gratin vous pouvez l'utiliser aussi voilà donc maintenant je vais mettre mon gâteau à cuire pendant peut-être 40 45 minutes au four à 180 degrés et je vous retrouve juste après pour la suite alors maintenant que notre gâteau est en train de cuire on va préparer un petit sirop ou un petit nappage ou appelez le ce que vous voulez c'est un nappage ou un sirop avec quoi on va arroser le gâteau quand il va sortir du four alors pour ce petit nappage ou sirop j'aurais besoin encore de 200 millilitres de café que j'ai déjà mis dans ma petite casserole 200 millilitres de café je disais et ici j'ai besoin de 100 g de chocolat noir alors vous voyez ici que c'est des pépites de chocolat bon c'est pas grave parce que normalement j'ai besoin de chocolat de tablette de chocolat noir mais j'en ai plus j'ai des pépites de chocolat donc je vais les utiliser ça va me donner le même résultat puisque c'est du chocolat donc je vais prendre mes 100 g de chocolat noir ici pour moi c'est des pépites bien évidemment et je vais les mettre dans mon café et je vais aller faire fondre tout ça voilà donc mon sirop ou mon apache mais moi je crois que c'est plus un sirop qu'un apache parce que le gâteau il va l'absorber voilà donc il est prêt maintenant on va le laisser de côté pour pour arroser notre gâteau donc normalement quand on sort du gâteau du four le sirop il doit être froid c'est pour ça qu'on l'a préparé maintenant dès qu'on a mis le gâteau au four si votre gâteau par exemple vous l'avez fait vous avez oublié de faire le sirop donc le gâteau s'il est froid le sirop il doit être chaud ça c'est une règle de base si vous chaud gâteau froid au gâteau chaud sirop froid voilà donc maintenant on n'a plus qu'à attendre le gâteau qui lui voilà donc mon gâteau après sa sortie du four moi il m'a pris 40 minutes exactement pour la cuisson après vous surveillez votre four mettez la pointe du couteau pour voir si c'est cuit donc maintenant avant de l'arrosé je vais prendre un pic ou un cure dans ce que vous avez ou même avec la pointe du couteau on va faire quelques petits trous pour juste aider notre sirop a bien pénétré le gâteau voilà maintenant je vais avec une cuillère je vais pas je vais pas faire comme ça arrosé comme ça non avec la cuillère pour voir exactement les endroits où j'ai pas arrosé donc mon sirop il est froid maintenant mais mon gâteau il est chaud donc on arrose partout bien évidemment ça va aller sur les côtés et tout mais c'est normal c'est ce qu'on veut d'ailleurs et le gâteau il va tout absorber alors ce gâteau il faut le laisser bien au froid avant de consommer mais vraiment bien bien l'idéal c'est de le faire la veille pour le lendemain ou si vous êtes vraiment pressé ben mettez-le au congélateur voilà donc là je commence à ça je vois que ça stagne un petit peu je vais aller comme ça sur les côtés comme si j'étais en train de décoller mon gâteau en fait parce que je n'ai pas fait à l'avance normalement je devais le faire je décolle mon gâteau voilà vous voyez là toute ma sauce est en train de descendre moi voilà maintenant je continue jusqu'à ce que je n'ai plus de sauce donc je continue comme ça après j'attends que le gâteau refroidit un petit peu pour le mettre au frais et je vous retrouve juste après pour le résultat final voici mon gâteau après que je l'ai laissé bien refroidir voilà il a bien absorbé mon sirop il est vraiment moelleux regardez dès que j'appuie dessus il y a du sirop qui sort je vais couper un petit bout pour vous montrer voilà et encore là on n'a pas mais vraiment beaucoup de sirop parce que mon mari il n'aime pas que les que les gâteaux soient vraiment bien 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 trop imbibé si ce n'est que de moi moi je mettrai le double de ce qu'on a mis comme sirop moi j'aime bien les gâteaux imbibé mais bon il faut savoir faire le juste milieu regardez comme il est bien moelleux voilà avec un bon petit jus ou un bon petit café ou ou même sans rien moi qui avait hâte de le goûter maintenant je le demande ça serait un excellent gâteau par exemple si vous voulez faire un anniversaire ou quoi vous faites la même base et vous l'ouvrez en deux vous le vous le fourrez de crème chantier et vous arrosez le gâteau de l'intérieur avant de faire avant de mettre la crème chantier ne l'arrosez pas comme ça comme on a fait juste vous l'ouvrez en deux vous arrosez bien comme il faut les deux morceaux de gâteau vous fourrez de crème chantier avec un petit peu de copeaux de chocolat et vous recouvrez aussi de deux chantiers et la décoration c'est vous qui voyez voilà donc j'espère que vous allez essayer la recette franchement il est excellent si vous aimez le goût mélanger on va dire c'est un gâteau moca ça veut dire entre le café et le chocolat si vous aimez ce goût là c'est excellent vous n'allez pas être déçu j'espère que vous allez vraiment l'essayer que vous allez me laisser vos retours dans les commentaires je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement au revoir et merci